Bonjour, bienvenue sur les bons plans de TV. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce lieu unique en Guadeloupe, le musée des Beaux-Arts de Saint-François qui a ouvert ses portes en mai 2017. Merci de nous accueillir dans ce musée des Beaux-Arts de Saint-François. La première question qui me vient à l'esprit, Jérôme, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce lieu. L'objectif de ce musée est de présenter aux visiteurs 500 ans d'histoire de la peinture en insistant évidemment, puisque nous sommes en Guadeloupe, sur les artistes guadeloupéens. Alors, nous voici dans la première salle du musée, Jérôme, pouvez-vous nous en parler ? Bien là, vous avez des tableaux du 16e, du 17e, du 18e siècle qui proviennent d'Italie, d'Espagne, de Hollande et ça permet d'avoir un aperçu de la création artistique dans les siècles passés. Alors, Jérôme, pouvez-vous nous en dire plus sur les artistes guadeloupéens du passé que l'on peut trouver au musée des Beaux-Arts de Saint-François ? Eh bien écoutez, le plus célèbre d'entre eux, c'est Guillaume Letière, qui est né à Saint-Anne en 1760, qui est un peintre très important, puisqu'il est présent dans tous les musées du monde et notamment au musée du Louvre. Et c'est non seulement un peintre important, mais également un grand professeur qui a formé beaucoup de peintres du 19e siècle. Et notamment Jean-Baptiste Gibert, qui est aussi un Guadeloupéen, ou Pierre-Jérôme Lordon, qui est un Guadeloupéen né à Moule en 1779. Ici, nous avons d'autres artistes guadeloupéens de renom. Quels sont-ils ? Eh bien Evremont de Bérard, qui est un peintre voyageur, qui a signé la planète et rapporté des témoignages, des tableaux, des dessins de différents endroits du monde. Ah oui, je vois qu'il est né à Saint-Anne. Il est né à Saint-Anne, oui, comme Guadeloupéen. Vous avez un autre artiste guadeloupéen également, qui est Armand Budan et qui est né à Hans Bertrand en 1827 et qui est non seulement un peintre, mais également un photographe, un des tout premiers photographes de la Guadeloupe. Nous sommes maintenant dans la salle 4. Jérôme, parlez-nous de cette salle. Eh bien, dans cette salle, vous avez des œuvres du XXe siècle, des œuvres impressionnistes, des œuvres futuristes, fauves. Et puis, au milieu de cette salle, vous avez un premier exemple d'art contemporain guadeloupéen, cette sculpture de Madlis et Pachis, qui a été réalisée spécifiquement pour le musée. Nous arrivons dans une salle centrale, la plus grande salle du musée, qui accueille visiblement des artistes contemporains. Effectivement, ici, à partir d'ici, vous allez trouver des artistes essentiellement contemporains, des artistes de Guadeloupe, comme Michel Rovellas ou Marie-Jo Limousa, enfin, tout un tas d'autres artistes. Belle initiative, ce musée. Quel en a été l'élément déclencheur, Jérôme ? Le fait que beaucoup trop de gens partent de la fausse idée que l'art est réservé à une élite, alors qu'en fait, l'art est quelque chose d'universel qui s'adresse à tout le monde. Et si vous voulez découvrir le musée, c'est à Saint-François, à la Marina, du mercredi au dimanche, de 11h à 19h.